Salut, aujourd'hui on va mater Torque. Torque ? Torque... Comme dans Sauver Twilly ? On commence le film avec le gros plan d'une tortue entre deux caisses tout droit sorties d'un rassemblement de tuning sur le parking du carrefour de Vesoul. C'est bon, je déconne. C'est le parking du Cora de Vesoul. Une série de gros plans épileptiques et un faux raccord sur la tortue plus tard, les voitures démarrent en trombes. Mais ce n'est qu'une question de secondes avant qu'une moto ne les rattrape. Les deux Jacky sont alors prêts à balancer une dose de nitro à 800 balles pour ne surtout pas se faire doubler et... Ce plan est beaucoup trop inspiré de Fast & Furious. Sérieux les gars, c'est grillé. Bref, ici on est dans un film de moto alors forcément elle parvient à doubler les deux voitures si rapidement que celle-ci fonce dans le décor et que les panneaux se mettent à tourner très vite laissant apparaître le message suivant Cars suck. Autrement dit, mais les voitures c'est trop nul quoi. Arrivé devant un petit resto paumé au milieu de nulle part dans lequel je ne commanderai ni ravioles ni mousse au chocolat, Ford, oui parce qu'il s'appelle Ford, nous révèle enfin le charisme dont il est dénué. Ah ouais ? Il est vite rattrapé par les deux cassos en voiture qui cherchent la bagarre. Ta petite cascade a failli me goûter ma caisse bouffeur de mouche ! Vous étiez sur mon chemin. Faites gaffe vous allez bousiller les bagnoles ! En plus c'est pas de la merde c'est des... Jaune et rouge. Deux autres motards arrivent et... Restez où vous êtes. Je suis parti pour des doubles burgers aujourd'hui. S'en fout ? Double burger. Oh non... Je peux avoir une frite avec. Oh je sens qu'ils vont nous faire le coup. C'est Gasper ! Comment tu vas ? Oui. Voilà c'était sur... Clicheeeeeeeeeeet. Pendant le générique on voit donc nos trois amis rouler comme des crétins sur la route. Conte motards ! Salut papa. Lancés à toute berzingue, l'un d'eux fait tomber un mec qui faisait la sieste sur sa moto au bord de la route pendant que ses potes se tapais un petit barbecue en plein milieu du désert. Celui-ci, énervé, se lance à leur poursuite et se casse la gueule. Il a failli nous tuer ce connard ! Ouh là les enfants, bouchez-vous les oreilles, y'a des vilains mots. Au même moment, le reste de la bande au barbecue arrive et c'est ainsi que nous faisons la connaissance d'Ace Cube, le frère du jeune freluquet abandonnant en cuir, qui apparemment a déjà eu quelques différends avec Ford. Je pourrais démolir ta petite gueule, tu le sais. On retrouve nos trois compères à un rassemblement de beaux, de motards dans lequel il y a des serpents, on boit de la bière, on fait des bras de fer et où toutes les meufs sont des chaudasses en manque de respect pour elles-mêmes, qui harcèlent les mecs et qui astiquent des motos en ne portant que très peu de tissu. Quel beau film. Ford va à la rencontre de Shane, son ex, qui facilite grandement le travail du scénariste en expliquant toute la base de l'histoire. Le matin où tu t'es barré juste avant que le FBI fasse une descente dans ma boutique avec un mandat de perquisition en me disant que mon mec c'était un dealer, ça c'était drôle. Une bande de loupards débarque avec à leur tête Henry, le grand méchant du film interprété par Matt Schultz. Plus connu sous le nom de... Ah, c'est le mec qui joue dans Fast and Furious ? Exemple ? Ne jamais ouvrir le colis. Ah, ça j'adore. Ah, c'est le mec qui joue dans Fast and Furious ? Putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Donc le mec de Fast and Furious qui porte ici sa plus belle coupe mulet. Magnifique. Il est accompagné de lui, d'un mec qui s'est perdu et de sa copine Jamie Presley, que j'appellerai ici Joy par rapport à son personnage dans My Name is Earl. Une série que j'adore et dont la fin est... On avait presque décidé d'aller à la plage ce week-end. Une chance pour moi que Luther aime pas l'eau. On s'en fout. Bref, après une bien trop longue métaphore à propos de sel... C'est pas pourquoi tu veux te payer une nouvelle sel, Ford. On dirait bien que t'as pas encore fini d'assouplir l'ancienne. Je crois que Ford préfère les sel en peau de salope. J'ai l'impression que tu devrais penser toi-même à te payer une nouvelle sel, Henry. Le mec de Fast and Furious interroge Ford à propos d'une histoire de drogue cachée dans des motos qu'il aurait volu. Où sont mes putains de pécane ? Henry va ensuite voir Ice Cube qui en fait vraiment des caisses pour avoir l'air méchant. Et attention, là je parle pas de la petite caissounette, je parle de la bonne grosse caissasse de bâtard. Je vais jamais parler comme ça en pichant le visage. Donc Henry veut lui fourguer de la drogue mais Ice Cube refuse. Henry, il va falloir que tu te fasses tramaler. Ou changer de chaîne. Ce qui devrait pas être bien compliqué dans ce genre d'endroit. On retrouve Ford et Shane qui, pour nous rappeler qu'on est dans un film de moto au cas où on aurait oublié, se lancent sans raison dans une course à 80 km heure au milieu de la foule et tout ça sans prendre le temps d'enfiler un casque. Et ça se dit motard. Ah bah oui, ça aussi c'était sur... Il décide d'aller boire une bière dans un endroit dans lequel je n'oserais pas boire de bière. Même avec ta bouche. Et retombe sur le jeune freluquet qui, une fois de plus, cherche la merde et qui, une fois de plus, se fait démonter sous l'oeil toujours aussi faussement énervé d'Ice Cube qui, une fois de plus, vient en aide à son frère et tente de le raisonner. Je te comporte plus comme un malade et je serai toujours là pour te sauver les fesses. Tu ne sauves que dalle mec ! Tu ne sauves pas les fesses, bref ! T'as rien pour moi ! T'es tâche-toi ! Le mec de Fast & Furious profite d'une bagarre générale pour tendre un piège au jeune freluquet donc il l'attire dans des chiottes dans lesquelles je n'oserais pas pisser, même avec ta bite. L'étrangle avec une chaîne de moto pour se venger de son frère qui n'a pas voulu lui acheter sa drogue. Joy fait accuser Ford. Ice Cube devient super méga énervé. Et le FBI arrive pour se charger de l'affaire. FBI, agent McPherson, brigade anti-gang. Vous vous ressemblez pas vraiment à vos collègues. Pendant ce temps, Ford explique à Shane pourquoi il s'est tiré pendant six mois. La fameuse histoire de drogue cachée dans des motos par le mec de Fast & Furious que Ford aurait piqué. Qu'est-ce que tu t'imaginais ? Que tu allais revenir ici, que tu allais m'expliquer tout ça et qu'on allais repartir ensemble dans le soleil couchant ? Spoiler, c'est exactement ce qui se passe. Le lendemain, alors que notre bande de gentils se tape un rapid casse-dalle dans un de ces restos crados qu'ils aiment tant dans lequel je n'oserais pas manger, même avec ta bite, Ford reçoit un appel du mec de Fast & Furious qui profite d'une pause pipi très... étrange pour lui apprendre qu'il est recherché par la police et parce qu'il veut récupérer sa drogue. Même avec sa bite. T'as passé un peu trop de temps chez les Shintok, Ford. Shintok, ça implique la Chine, ok ? Moi j'étais en Thaïlande, c'est carrément un autre pays. Ouais, même qui était carrément trop nul, ouais. Loser. À l'approche du gang d'Icecube, notre petite bande se tire en première vitesse et le réalisateur se rappelle qu'il a maté Vertigo avant-hier soir aux alentours des 21h-21h03, ce qui lui donne une soudaine envie de placer des travelling compensés sans raison valable. Et pendant ce temps, les gentils vont passer la nuit dans une mine dans laquelle ils apprennent que le freluquet a été tué avec la chaîne de moto du mec de Fast & Furious. Or il a tué avec la chaîne de sa bécane. Comment tu sais ça ? Ouais, 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 comment tu sais ça ? Voilà, comme ça on leur a tous dit... J'adore faire ça. Il décide de se rendre à Los Angeles pour récupérer la preuve de l'innocence de Ford, à savoir la moto du mec de Fast & Furious. La vie est une suite de 400 mètres départ arrêté. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Oui. En route, il passe devant le gang d'Ice Cube qui parvient à exécuter un mouvement de tête parfaitement synchro, bien joué les gars, ça a dû vous demander pas mal de taf, et se lance dans une course-poursuite à base de terrain très peu adapté pour ce genre de véhicule, de cascade nulle, de coup de peau d'échappement dans la gueule, salut Crabman, de cascade nulle sur un train, de cascade nulle dans un train et de cascade nulle devant un train. Mais Ford, voyant Ice Cube entendre le son de l'inéluctabilité, décide de le sauver. Ah oui bon, ça aussi... Pour esquiver les barrages de la police jusqu'à LA, ils se planquent dans le camion d'un pilote de NASCAR, mais après quelques temps, ils se font quand même arrêter. Bonsoir monsieur l'agent. Au papier s'il vous plaît. C'est un des héros du circuit local, laisse me passer, d'accord ? Ah bah dis donc ! Bon bah... je rentre chez moi. Bon malheureusement pour eux, la chance tourne et le camion se fait arrêter par les agents du FBI, mais Ford vole la voiture à l'intérieur et déclenche une nouvelle course poursuite durant laquelle le FBI défonce allègrement des bagnoles civiles alors qu'il pourrait, je sais pas, euh, passer à côté... Bref, Ford enfourche une moto et parvient à les semer pendant qu'eux sont occupés à faire une cascade très 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 foireuse. Observons cela de plus près. Le véhicule lancé à haute vitesse prend un tremplin, ce qui le fait rotationner, rotater, roter, ce qui le fait pivoter, bon de façon nulle mais ça on va faire l'impasse dessus, puis il retombe dans un axe parfaitement vertical sur le plan d'après. Ok, faisons un test. Prenons cette paire de chaussettes. Ah bah non. Ice Cube et Ford s'expliquent et deviennent potes, Ford récupère les motos du mec de Fast & Furious avec la drogue dedans, les potes de Ford se font capturer par les gars du mec de Fast & Furious, Ford montre la moto la plus rapide du monde à Ice Cube parce qu'on sait jamais, ça peut servir. La plus rapide du monde. Le FBI débarque et en fait le mec est un traître qui bosse pour le mec de Fast & Furious. Agent Scully. Tout le monde se retrouve dans la même pièce et à cause d'une faute d'inattention, tout le monde arrive à se barrer de son côté. Shane s'occupe de Joy, Ford chevauche la moto la plus rapide du monde La plus rapide du monde. Et poursuit le mec de Fast & Furious. Quant à ceux qui restent et bien ils sont sauvés in extremis par la collègue du traître au visage transparent qui... ...se suicide. Shane et Joy se retrouvent face à face pour leur ultime duel. T'as un moment là ? T'en veux ta part pétasse ? J'attendais que tu me le demandes ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les deux meufs se livrent donc à un combat de moto qui envoie se faire mettre bien profond toutes les lois de la physique. Activation du pot ninja super reculeur de gravitaire ! Et son surprise c'est Shane qui l'emporte sans même descendre de sa bécane. Ce qui aurait été quand même beaucoup plus simple. Et moins con. On retrouve Ford sur sa moto super méga giga hyper puissante qui... C'est très moche. Ça va. Ça va. C'est beau. Ça va mieux. Ouh. Bref, après ce backflip inutile et complètement euh... Nul à chier. Ford et le mec de Fast & Furious se crachent à environ 1500 km heure. Ce qui tue le mec de Fast & Furious alors que Ford n'a... Même pas mal. Tout le monde se retrouve, même la flic. Tout le monde est content et ils repartent ensemble dans le soleil couchant. Sur du Nickelback. Ce film a été fait par des enfants de 8 ans et demi. Sérieux, c'est un film de motards qui déteste les voitures, qui utilise uniquement le champ lexical de la mécanique pour communiquer. Qui tue avec des chaînes de moto, qui se battent sur des motos et qui baissent des nanas avec des casques de moto. Les effets spéciaux sont affreux, les dialogues nanardesques, la colorimétrie est ratée, la mise en scène en fait des caisses, à peu près autant que les acteurs. Je veux dire, on voit bien que le réel s'est éclaté à faire des plans stylés, mais c'est trop. Comme les gros plans, il y en a trop, beaucoup trop, tout. Le. Temps. C'est agressif, c'est oppressant, c'est dégueulasse. Ceux qui ont fait probablement l'un des pires films que j'ai vus. Non mais sérieux, regardez ça ! Le réel, il a pris de la drogue ou quoi ?